Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce que ça fait du bien de filmer. Je vous avoue que les deux vidéos que vous avez vues précédemment sur la chaîne sont des vidéos que j'avais filmées il y a un petit moment. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé et ça me manquait mais en même temps pas tellement. J'ai profité de faire plein de choses que je ne prenais pas le temps de faire. Voilà, mais aujourd'hui je suis de retour, voilà. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo, mes lectures du moment. Ça faisait très très longtemps que je n'en avais pas fait. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit d'un tome de la saga Twisted Tale de Disney. Je sais que vous m'avez demandé une vidéo là-dessus mais j'attends de lire plus de tomes pour vous parler entièrement dans une vidéo dédiée qu'à la saga. Voilà, tout simplement. Mais ce tome-ci, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de le lire. Il dormait bien au chaud dans ma bibliothèque, le temps que j'ai le temps de le lire. Il s'agit du tome de Alice au Pays des Merveilles de Liz Brazoel. Mais ce tome-là, franchement, je l'ai adoré et je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, c'est un livre qui fait 470 pages. Il vient des éditions H.T. Rose, comme tous les Twisted Tale. Et il m'a coûté, je crois, 16,95€, il me semble, dans mes souvenirs. Ce livre-ci, voilà, comme je vous ai dit, c'est un très gros pavé. L'écriture est, comme dans tous les Twisted Tale, assez fine mais facile à lire. Vous savez, c'est pas comme dans les livres où on a du mal, où l'écriture est vraiment très très petite et c'est compliqué de lire. Là, vraiment, pas du tout. Et donc, je vais vous lire la synopsie et je vous donne mon point de vue sur le livre. Et si Alice était très très en retard pour sauver le Pays des Merveilles ? Alice est très différente des autres jeunes filles de 18 ans avec X-Found. Elle préfère largement passer ses après-midi avec son appareil photo, avec les enfants jouant au parc, ou dans le salon animé de sa tante Viviane, plutôt que de recevoir des invités ou faire de la brûlerie. Elle souhaite également savoir plus sur le jeune avocat qu'elle vire de rencontrer. Mais juste parce qu'elle est curieuse, bien sûr, pas parce qu'il est gentil et charmant. Mais quand Alice développe les dernières photos qu'elle a prises de ses voisins, des visages surgis du passé apparaissent à la place de ce sujet habituel. La reine de coeur, le chapelier fou, la chemille. Et à la place de son auteur-portrait, Alice finit par tomber sur l'image de la plus dérangeante de toutes. Une jeune fille aux cheveux noirs, emprisonnée et blessée, l'appelant à l'aide. Revenant sur les lieux pleins de non-sens de son enfance, Alice a pour mission d'arrêter le règne tyrannique de la reine de coeur et de trouver sa place dans les deux mondes. Mais pourra-t-elle le faire avant la fin des temps ? Alors, que je vous explique pourquoi j'ai adoré ce livre, parce que ça change totalement l'image du dessin animé Alice au Pays des Merveilles, comme on a pu le voir. Je trouve que ça a un côté un petit peu du film de Tim Burton, justement, Alice au Pays des Merveilles. Voilà, je pense que ça a été fait exprès aussi un petit peu le mix des deux. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce livre-ci, enfin, pas dans le livre en soi, mais que ce livre se trouve au rayon pour les enfants. Enfin, enfants. Vous connaissez un petit peu, voilà, pour les enfants, par exemple, de 10 ans. Parce que pour moi, il est très, très dur au niveau... Il y a du sang, il y a des tueries, il y a... Enfin, pour moi, ce n'est pas un livre adapté pour les enfants de 10 ans. Clairement, on ne va pas se mentir. C'est plus celui-là, Tom, est plus adapté pour les adultes que pour les enfants. C'est pour ça que je trouve qu'il ressemble un petit peu à un Tim Burton pour ce côté-là. Et j'ai adoré. Clairement, Alice, on la redécouvre en tant que jeune femme, jeune adulte. On apprend un petit peu plus sur sa famille, sur sa soeur, sur sa ville d'origine, là où elle habite. Sa tante Viviane, qui est un personnage qu'on ne connaît pas dans le dessin animé et qui est vraiment génial. Et j'ai beaucoup aimé Katz. Donc Katz, c'est le jeune avocat, justement, que Alice rencontre. Et c'est tellement, tellement bien fait. Et en fait, on se rend compte un petit peu, voilà, comme il est dit aussi dans le synopsis, que quand elle développe ses photos, certaines personnes ressemblent à d'autres personnages du Pays des Merveilles. Et c'est exactement ça, en fait. C'est pour ça qu'elle a du mal à se retrouver à Alice. Et elle arrive à sauver un petit peu les deux mondes, en fait, en soi, avec sa vision des choses. Et je le trouve vraiment très, très bien pour ça. J'ai beaucoup aimé le côté, justement, au Pays des Merveilles. Parce que c'est un côté un petit peu boufoque, mais en même temps, très, très bizarre. Elle apprend à connaître qui est Marianne. Donc Marianne qui est le personnage que le lapin blanc cherche dans le dessin animé. Mais au-delà de ça, on en connaît d'autres, des personnages. Voilà, pour moi, c'est vraiment un bon liste entre le dessin animé Lysse Pays des Merveilles et le film de Tim Burton, puisque nous avons la Reine de Coeur et, je crois, la Reine de Très. Je ne sais plus exactement, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais voilà, on a deux reines qui se battent un petit peu. C'est une histoire de jeu, une histoire de plein, plein de choses mélangées. Et je le trouve vraiment très bien. Voilà, le seul petit bémol que je vais trouver à ce livre, c'est que je ne comprends pas pourquoi il est Rayon pour enfants. Parce que très clairement, il n'est pas adapté pour eux. Mais si vous tenez à lire ce livre, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Pour l'instant, je n'ai pas été déçue de la saga Twisted Tale à voir pour les autres tomes. Parce qu'il y en a une panel que je n'ai pas encore lue. Je crois qu'il y en a quatre ou cinq que je n'ai pas encore lues, donc ça fait pas mal. Mais celui-ci, en revanche, a été peut-être, je ne dirais pas l'un de mes préférés. Mais vraiment, j'ai eu un bon gros coup de cœur dessus. Parce que voilà, en fait, comme je vous dis, on apprend à connaître les personnages de façon différente. À découvrir des personnages qu'on a vus très peu de temps dans le dessin animé. Ou des personnages qu'on ne connaissait pas du tout. Et je trouve ça vraiment sympa. Et Lise Braswell a vraiment assuré sur ce coup-là. Le deuxième livre que j'ai lu m'a un petit peu déçue, j'avoue. Alors que j'adore la série, que c'est une de mes séries favorites. Donc je pense que vous allez comprendre. C'est un livre sur Émilie in Paris. Voilà, donc c'est le livre de Catherine Calanguilla. Calanguilla, je ne sais plus. Donc c'est l'histoire, en fait, de la saison 1. Et j'ai été un petit peu déçue. Voilà, je ne vais pas vous cacher. J'ai été déçue de ce livre aussi. Je l'ai acheté, bon, je me doutais bien que ça n'allait pas être fou non plus. Mais très sincèrement, je ne m'attendais pas à ça non plus. Donc c'est un livre qui coûte 15,90 euros. C'est bien des éditions HL Romand. Et il fait, alors là, ce n'est pas vraiment dit le nombre de pages. Je dirais peut-être, allez, ouais, 240 pages à peu près. Mais j'ai été très très déçue. Vraiment, bon, on va en parler après. Je vais vous montrer juste l'écriture qui est vraiment, quant à elle, très très grosse. Voilà, c'est juste ça. Après, j'ai bien aimé le côté décoratif des pages. Ça, c'est plutôt cool. Mais à part ça, je ne l'ai pas trop fantastique. On lit une synopsie et on en parle ensemble. Je me trouve dans un taxi et mon cœur bat si fort qu'il est prêt à exploser. Moi, Emily Cooper, je suis à Paris. On a tous besoin de rêves pour exister. Et le mien est en train de devenir réalité. Oui, mais voilà, lorsqu'on rêve aussi fort, il est juste impossible de s'arrêter. Les rues de Paris défilent sous mes yeux avec des monuments plus splendides les uns que les autres. Et moi, je souris, je souris. Pourtant, une partie de moi a peur. Peur de ne pas trouver ma place ici. Peur que la réalité ne soit pas conforme à mon rêve. Et voilà, c'est clairement, si vous n'avez pas vu la saison 1, vous pouvez lire le livre, ça vous le raconte. En fait, ça le raconte sous forme un petit peu de journal de Emily qui tient un journal intime. Mais très sincèrement, je n'ai pas trouvé ça fou parce que ça coupe complètement des passages de la série. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors après, on a des petites images aussi dans les livres. Voilà, on montre Emily. Ou on montre Mindy. Gabriel, of course. Alors, tiens, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous n'êtes pas amoureuse du chef Gabriel. Non, parce que très sincèrement, on ne peut pas se mentir. Il est très beau gosse quand même. Mais bon, pour en revenir au livre, voilà. Moi, j'ai été déçue. Pourtant, vous le savez, je suis fan de la série. J'ai acheté la palette de la série. La coque de mon téléphone est une coque comme Emily de Paris en forme d'appareil photo. J'ai beaucoup aimé la série. Le fait que ça parle de mode. J'adore Lily Collins qui est dedans. Elle est une actrice sublimissime. J'adore le contexte de la série. J'adore Paris. Mais le livre, je ne l'aime pas. Voilà, j'en suis déçue, clairement. Même la couverture, pour moi, fait très enfantine. Et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, je l'ai lu. Je n'ai pas envie de le sortir de ma bibliothèque parce que j'ai du mal, moi, à jeter des livres. Ou à les redonner. Mais très sincèrement, je ne vous conseille pas si vous êtes comme moi, fan de la série. Vous avez déjà vu la saison 1 parce que ça ne vaut pas le coup. Troisième livre que j'ai lu, on va partir sur un livre de mode. Bien évidemment, les deux derniers aussi... Les trois que je vais vous présenter, là, en dernièrement, sont des livres de mode. Parce que c'est beaucoup ce que je lis aussi. Donc, on va parler de ce petit livre aussi, des éditions Times et Hudson. C'est Le Monde selon Christian Dior. Et oui, alors j'avais Le Monde selon Coco Chanel. Et j'ai vu qu'ils avaient sauté celui de Dior et vous connaissez. Je suis fan de Coco Chanel, mais j'ai vraiment beaucoup un penchant en ce moment pour Christian Dior que j'admire énormément. Voilà. Ce petit livre, vraiment très très mignon. Je crois qu'il m'a coûté 12 euros, 13 euros. Enfin, de toute façon, tous les prix et les liens des livres seront en barre d'infos. Si je ne m'en souviens pas, voilà, voilà. C'est un livre qui fait 175 pages. Donc, ce n'est pas énormément plus. C'est un tout petit livre. Mais je le trouve vraiment très très joli. Regardez-moi ça. Vous avez vu la couverture un peu plus mémé. Pour moi, c'est un très beau livre de collection. Et pareil, donc on a des petites citations de Dior, des petites préfaces, des petits... Voilà. L'écriture, bah, tout très très fine, comme d'hab, avec des petits dessins, des petits motifs. Et ça, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un livre qui m'a énormément plu. On a... Voilà, c'est... Comment vous dire ? Je ne pourrais même pas vous dire, mais c'est des petites citations qui font du bien. On peut réfléchir un petit peu à ce qui est dit. Alors, j'essaie de vous en trouver une qui était sympa. Pour l'élégance, selon Dior. Existe-t-il une clé ? Ce serait trop facile. Il suffirait de l'acquérir pour éliminer tout souci. Il se trouve que le bon goût, l'attention, la simplicité, ces rudiments de la mode ne se monnaient pas. Mais ils sont à la portée de toutes les femmes. Ça, c'est une phrase que j'ai adorée. Voilà, c'est... Pour moi, c'est un petit recueil de plein de citations que Dior a pu lire dans des magazines, dans des livres, dans des interviews. Qui nous permet un petit peu de... Vous savez, c'est comme des citations positives, en fait. Soit ça nous parle, soit ça ne nous parle pas. Et moi, ça m'a énormément parlé pour beaucoup de choses. Notamment, ça fait refaire découvrir aussi un petit peu le personnage qui était Christian Dior. Donc, j'ai qu'aimé, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, du coup, pour le sommaire, nous avons préface Les Trois Dior, Patrick Moriès, qui a été l'auteur. Nous avons Christian selon Dior, l'accessoire selon Dior, la couleur selon Dior. La couture selon Dior, l'élégance selon Dior, la femme selon Dior, l'inspiration selon Dior, la maison de couture selon Dior, la mode selon Dior, le new look selon Dior, le parfum selon Dior, s'habiller selon Dior, Dior selon Christian. Et nous avons les sources, et après, à propos des auteurs. Voilà, très sincèrement, c'est un très bon petit livre. Comme je vous avais recommandé Le Monde selon Coco Chanel, il y a aussi Le Monde selon Carla Garfield, je crois, puisque je l'avais offert à ma copine Marion. Et bien, je ne peux que vous le conseiller. Et déjà, si vous êtes fan de mode, c'est des petits livres très sympathiques, qui ne coûtent pas très cher, qu'on peut avoir pour faire une jolie collection. Voilà, moi, je le trouve vraiment très très joli dans un gris comme ça, qui était la couleur préférée de Christian Dior. Voilà, je ne peux que vous le recommander, vraiment. Il a été sans inspiration pour moi, comme beaucoup de choses d'ailleurs. J'ai l'impression que j'arrive à me recentrer plus sur des livres en ce moment, où il y a des citations, où il y a des choses qui me parlent. Voilà, j'adore lire des romans et m'y perdre, clairement. Mais je vous avoue que des livres comme ça, de citations ou de développement personnel, alors ce n'est pas du tout un livre de développement personnel. Ne vous inquiétez pas, ça aussi, j'en lis pas mal. Et je compte vous faire une vidéo d'ailleurs sur le sujet, puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander. Donc je ferai une vidéo sur les livres de développement personnel, ce que j'en ai pensé, ce qu'ils m'ont apporté. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais tourner la chose, mais j'y réfléchis, ne vous inquiétez pas. Mais pour en revenir au livre Le Monde selon Christian Dior, je vous le conseille aussi, parce que vraiment, c'est un très bon petit livre à petits prix pour commencer une collection de notes. Le quatrième livre que j'ai eu est un livre de Megan S. Il s'agit des Saint-Robe mythiques. Voilà, j'adore ce petit livre, j'ai beaucoup aimé, ça m'a appris plein plein de choses, mine de rien. Donc c'est un livre qui est des éditions l'imprévu, comme tous les livres de Megan S. Il m'a coûté 20 euros et il fait exactement 225 pages. Voilà, 225 pages. Et comme d'habitude, très très beau livre, très très belle découverte. On en apprend sur beaucoup de choses, des robes qui ont pu marquer l'histoire et le temps. Et c'est ce que j'aime beaucoup. L'écriture est très très fine. Par contre, là, je vous avoue que le soir, il faut... Enfin, j'ai eu du mal à le lire le soir quand on est un petit peu fatigué. Je trouve qu'il y a d'autres livres de Megan S. qui ont des écritures beaucoup plus sympathiques, qui sont un peu plus grosses et donc du coup plus faciles à lire. Mais je l'ai quand même aimé. Alors je vais vous lire le Psyne aussi et on va en parler. Cet ouvrage passe en revue les 100 robes les plus cultes de ces dernières décennies vues sur les tapis rouges, les podiums dans des films ou lors de son tueux mariage, de l'élégante robe noire portée par Audrey Byrne dans Diamant sur canapé, à la robe de conte de fée de la princesse Diana à son mariage, en passant par la scandaleuse robe de viande de Lady Gaga, redécouvrait superbement, reproduite par l'illustratif mondialement reconnu Megan S., toutes ces robes qui ont marqué les esprits. Alors oui, 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 nous avons une illustration de la robe de Lady Gaga en viande. Franchement, je vais essayer de vous trouver l'image. Voilà, je l'ai juste là. C'est vrai que cette robe, elle avait fait fureur et beaucoup d'histoires. Je m'en rappelle encore, c'était en 2010, donc je m'en rappelle très bien. Mais je crois qu'une des robes qui m'a le plus plu dans ce livre aussi, c'est une image, une robe de Lady Diana, enfin que porte Lady Diana. Je la trouve somptueuse dedans. Alors je la cherche pour vous la montrer, mais waouh. Juste, waouh, j'ai pas de mots avec cette femme. Et forcément, ah voilà, j'allais dire, je la trouve pas. Donc c'est une robe qu'elle a portée en 1983. Voilà, donc vous l'avez vu, on n'a pas pu zoomer. Mais je crois que ça a été la robe qui m'a le plus plu dans ce livre. Donc je vais vous lire. Princesse Diana. Diana, la princesse de Galles, adorait tellement cette robe signée Hashi qu'elle la portait à trois reprises. Elle est apparue dans ce fourreau blanc orné de perles de verre et de broderie de cristal lors de la visite royale en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1983, puis en 1984 à Washington, DC, avant de la porter à nouveau pour une visite officielle au Japon. Choix judiciaire en l'honneur du couturier nippon Hashi. On a dit que cette robe était la première de la maturité. Marquant l'abandon de ces types, robe de princesse, le magazine You l'a achetée en 1997 pour 66 000 dollars au profit des oeuvres de charité de la princesse Diana. Elle fut ensuite reproduite en miniature pour une poupée Franklin Mint à l'image de Lady Di. Cette robe-là, c'est vrai que ça a été l'une sur laquelle j'ai le plus fâché. Pourtant, on a des robes aussi de Chanel et tout ça, mais celle-là... Alors, est-ce que c'est parce que je suis un petit peu aussi touchée par l'histoire de Lady Diana ? Je pense que ça, vous ne le savez pas, mais... Je suis très portée sur l'histoire et sur un peu tout ce qui peut porter des sujets d'histoire. Voilà. Je peux autant lire des livres sur Joséphine Baker, des livres sur Marine Monroe. Alors, je sais qu'il y a un livre que Lady Diana a écrit et je peux regarder des reportages sur ça. Voilà. Je suis passionnée d'histoire pour plein de choses. Ça peut être sur la mode, ça peut être sur la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Ça peut être sur plein, plein de choses, mais je vais être portée sur l'histoire à fond. C'est vrai. C'était d'ailleurs ma matière préférée à l'école. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai été touchée déjà par l'histoire de Lady Di ou parce que je l'ai trouvée juste sublémissime, illustrée par Megan Hess. Mais ça a été la robe que j'ai préférée dans les livres. Dans ce livre, pardon. Après, on a beaucoup de choses. On a une robe de 2013 de Saint-Laurent qui est juste incroyable aussi. Il y a beaucoup de robes qui sont incroyables, très clairement. Mais je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Alors, on a aussi Brigitte Bardot, icône féminine française. Très, très jolie aussi. Mais je ne sais pas. J'ai flashé sur cette robe. Et pour le coup, ça m'a fait découvrir des robes que je ne connaissais pas, dont du coup la robe de Brigitte Bardot. Voilà, sans robe mythique, qui du coup n'était pas très très mythique pour moi, sauf certaines, comme celle de Lady Diana, celle de Lady Gaga, celle de Audrey Hepburn sur Diamant sur Canapé, puisque c'est une robe iconique. Je crois que nous avons aussi la robe de Elizabeth Taylor dans Cléopâtre, qui était incroyable aussi. Vraiment, c'était un très bon livre. Moi, ça m'a permis d'être un peu plus cultivée au niveau des robes, d'apprendre plus au niveau culture, parce qu'il y avait des choses que je ne savais absolument pas. Et donc, si vous aimez pareil les livres de Megan S., forcément, vous allez vouloir l'avoir dans votre collection. C'est dur de parler aujourd'hui, je crois, pour moi. Parce que voilà, moi, vous savez, j'adore l'univers de Megan S. Et donc, du coup, je voulais tous ces livres. D'ailleurs, je les ai tous. Il m'en manque. J'en ai un que je n'ai pas encore lu. Et l'autre que je vais vous montrer, qui est sorti très récemment. Voilà, mais très très bon livre aussi, quand même, parce qu'on découvre des choses et je trouve ça sympa. Donc, écoutez, si vous voulez l'acheter, je ne peux que vous le conseiller. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre qui est sorti très récemment, d'ailleurs, de Megan S. Je crois qu'il est sorti la semaine dernière et je l'ai déjà fini. Bon, après, vous allez voir la taille. Vous allez vous douter qu'on ne peut le lire qu'en une journée. Donc, c'est le livre La Petite Robe Noire de Megan S. Des éditions imprévues. Celui-là, il coûte 12,95€. Donc, ce n'est pas très cher. Mais en même temps, quand vous voyez la taille, attendez, je vais vous prendre le livre typiquement de Megan S. Donc ça, c'est sans robe mythique. Et ça, c'est petite robe noire. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit. Et donc, du coup, beaucoup moins cher, forcément. Je l'ai bien aimé. Mais vraiment, c'est un petit livre qui fait 143 pages. Mais pour moi, comme il est plus petit, justement, on a moins de détails. Et je trouve que ça a été un petit peu bâclé. Voilà, si je peux le dire. Pourtant, vous me connaissez. J'adore Megan S. J'adore ses livres. Je trouve qu'ils sont très bien faits, souvent. Mais là, j'avoue qu'à la fin, je suis restée un petit peu sur ma faim, pour le coup. Pourtant, niveau couverture, magnifique. J'adore la rayure qui est faite de noir en référence à La Petite Robe Noire. Après, par contre, les illustrations sont toujours sublimissimes. Attendez, j'essaie de vous rencontrer une qui est vraiment très, très sympathique. Et bon, j'ai pas fait exprès. Mais on est tombé sur Coco Chanel, qui a été celle qui a créé... C'est avec cette femme que tout a commencé pour La Petite Robe Noire, puisque c'est elle qui l'a créé. D'ailleurs, regardez-moi le modèle qu'elle porte. Juste incroyable, on va pas se mentir. Mais ce livre, voilà, pour moi, il manque des choses. Pour moi, il a été un petit peu bâclé. En plus, sa sortie a été vachement repoussée, puisqu'il devait sortir le 23 mars. Je m'en rappelle en... Non, le 28 mars. Le 28 mars, parce que je m'en rappelle très bien. Je voulais aller le chercher. On m'a dit, ah non, désolée, il n'y est pas, revenez, machin, et tout. J'étais, bon, d'accord. Excusez-moi, non, je dis n'importe quoi. En plus, c'est pas le 28 mars. Ça, c'était la deuxième fois, parce que je suis retournée deux fois, quand même, à Mola, pour ça. D'abord, ça a été le 25 février. Je me dis, nickel, et tout. J'y vais. Rien, zéro, nada. On me dit, non, c'est prévu en mars, le 28 mars. Ah bon, d'accord. Soit, tant pis, ils se sont tombés, pas de problème. J'y marche, j'y retourne. Ah non, désolée, on ne l'a pas, c'est toujours pas disponible. Ah bon, et pourquoi ? Ah, parce qu'ils ont décalé la date de sortie, d'accord, et ce sera quand la date de sortie ? Ben, le 8 avril. Ok, 8 avril, pas de problème. Donc, le 8 avril, j'y arrive, bon, il ne l'avait pas Mola, mais il avait la FNAC, donc j'ai réussi à l'avoir. Mais, ben, je suis restée un petit peu sur ma faim. Voilà, je... Pourtant, j'adore les livres de Mégane S, mais là, je suis restée sur ma faim. Je trouve que c'est vraiment des petits résumés, et je trouve ça dommage. La seule chose que j'aime bien dans le livre, pour le coup, c'est les petites citations, qui sont écrites en noir, comme ça. Voilà, ça, il y en a plein, donc on a des citations de Coco Chanel, de Cara Garfel, de Dior, de Hussain Laurent. Voilà, ça, c'est sympa, mais très sincèrement, je ne sais pas ce que Mégane S a fait avec ce livre-là, mais je ne le trouve pas ouf. Je vais vous lire le synopsis, mais voilà, je suis un petit peu déçue. La petite robe noire, c'est l'histoire d'une création inédite par une créatrice de génie. Au succès immédiat et intemporel, Coco Chanel imagine en 1926 une robe courte, sobre, couleur chagrin. L'élégance pure d'une pièce qui rivalise avec les drapes et surchargées des tenues de l'époque. Plus légère, plus folle peut-être, nécessairement plus chic que toutes les autres, elle sera revisitée par tous les courtes chagrées. Une magnifique, magnifique, magnifiée, pardon, au corps de femme influence. Une pièce iconique que le Vogue américain avait à juste titre surnommé « La robe que le monde entier va porter ». Mégane S. est illustratrice, ses dessins de mode aux lignes et corps parfaits témoignent avec justesse de l'élégance rare des créations vestimentaires les plus emblématiques. Voilà, alors je suis contente parce que je l'ai dans ma collection, c'est un petit livre pas trop cher, mais très sincèrement, je suis déçue. Voilà, je trouve que pour moi ce livre, il n'y a pas de... Ah, ça me rappelle, c'est trop rapide, vous voyez là par exemple Audrey Redburn, voilà, on a un tout petit texte. C'est pour moi, c'est pas fou quoi, si vous voulez connaître un peu plus de choses sur des créateurs ou sur des pièces, bah non, je suis un petit peu déçue, franchement Mégane S., qu'est-ce que t'as fait ? Parce que, bah voilà, je... Il est très joli esthétiquement, je suis contente de l'avoir dans ma collection de livres, et j'étais un petit peu déçue de ma lecture. Donc, bah, je suis mitigeable, vous le conseillez ou pas ? Est-ce que, bah, vous êtes comme moi, vous aimez l'univers, donc vous allez vouloir l'avoir, et puis il n'est pas très cher ? Soit, bah, vous ne le prenez pas parce que vous savez que la lecture ne va pas vous plaire. Voilà, c'est à vous de décider là, pour le coup. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça me fait bizarre de revenir ici, je vous jure, ça fait un mois que je n'ai pas filmé de vidéo. Voilà, ça fait un mois. Un mois que je n'ai pas publié sur YouTube. Voilà, j'avais envie d'autre chose, je ne sais pas. J'ai eu un moment où, voilà, je n'avais plus envie de faire de montage, plus envie de poster sur YouTube, pourtant vous me connaissez, je suis à fond dans tout ça, mais là, je n'avais plus envie. Je crois que, en fait, le fait de m'être mis ce truc de deux vidéos par semaine m'a créé, je ne vais pas dire un burn-out, parce que ce n'est pas mon travail, mais ça m'a tué un petit peu mon envie d'être sur YouTube, parce que c'était beaucoup de travail et je n'avais pas le temps, en fait. En gros, le lundi au vendredi, je travaillais, le samedi, je filmais, le dimanche, je filmais. En plus de ça, il fallait que je voyais un peu mes amis et ma famille pour ne pas être folle mentalement après, par la suite. Et puis parce que j'avais aussi des photos à faire pour Instagram, j'avais plein de choses. Et en fait, je n'arrivais pas à m'y retrouver. Voilà, je n'arrivais pas à être présente et sur Instagram, et sur YouTube, et sur TikTok, puisque maintenant, je me suis lancée à TikTok, les amis, et oui. Donc, je n'arrivais pas à allier tout ça, en fait. J'avais du mal. Et donc, du coup, j'ai pris la décision, déjà, de me mettre un petit peu un break. Voilà, un petit break de YouTube où je pouvais respirer, faire plus de choses pour moi aussi. Des choses que, voilà, je n'avais pas le temps de faire, comme trier mon armoire, ranger des choses. Voilà, des choses que je n'avais pas le temps de faire. Prendre le temps d'aller faire des photos tranquille, posément. Pas me faire un planning, comme je fais tout le temps, même si j'en fais toujours un. Mais un planning qui soit sursergé aussi le week-end, parce que du coup, je ne me repose pas entre le week-end et ma semaine de taf. C'est juste impossible. Voilà, donc clairement, j'ai décidé, du coup, de faire, de retourner plutôt à une vidéo par semaine. Donc, le dimanche à 16h. Voilà, j'ai aussi changé l'horaire, notamment. Après, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas, des fois, deux vidéos par semaine. Peut-être que quand j'aurai envie, ben, mercredi, vous postez une vidéo, ben, je le ferai. Mais, j'ai plus envie de m'imposer le mercredi et le dimanche. Parce que ça fait beaucoup de vidéos, pour moi, à filmer, pour vous, à regarder. Parce que je me suis rendue compte que vous regardiez beaucoup moins les vidéos quand il y en avait deux par semaine, plutôt qu'une. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à ce format-là et à ce côté-là. Je trouve que c'est bien, bien mieux pour moi. Voilà, après, j'ai toujours plein d'idées pour YouTube. Ça, c'est cool. Je n'ai pas perdu ma créativité, donc ça, c'est plutôt cool. Mais, voilà, je... J'arrivais plus, voilà. J'arrivais plus à filmer, j'arrivais plus à avoir trouvé cette envie-là. Donc, maintenant, c'est fait. Donc, voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que là, je parle beaucoup trop. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis, voilà, quant à moi, je vous fais un très très gros bisou. Même de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501